Le Ghana se prépare pour la Coupe du monde de football 2014 qui débutera le 12 juin au Brésil. Les Black Stars n'ont jamais atteint les quarts de finale de cette prestigieuse compétition. En 2010, ils avaient subi une amère défaite en quart de finale face à l'Uruguay. Pour cette année, ils espèrent entrer dans l'histoire en allant plus loin dans la compétition. Quand il s'agit d'une compétition, le plus important est de savoir comment vous préparez avant la compétition. Et nous avons commencé à nous préparer immédiatement après le tirage au sort de la Coupe du monde. Pour le moment, tout a été fait. Nous entamons donc notre formation aujourd'hui et espérons que d'ici notre arrivée au Brésil, nous serons en pleine forme. Le Ghana bénéficie d'un soutien national mais également de beaucoup d'autres supporters africains. Tous les pays africains qui ont réussi à accéder aux phases finales ont le potentiel qu'il faut pour accéder aux phases supérieures. Mais je pense que le Ghana est la meilleure de toutes les équipes africaines participant à la Coupe du monde. Je sais que nous pouvons aller au-delà de nos capacités. Pour cela, nous devrons premièrement battre les USA. Puis si nous battons le Portugal, nous pourrons accéder à l'étape suivante du tournoi. Ça va être serré. Certains experts estiment que les Black Stars auraient gagné en maturité et qu'ils pourraient dépasser les quarts de finale. L'équipe a mûri depuis 2010. En 4 ans, nous avons quelques nouveaux joueurs dans l'équipe qui s'entendent bien avec les anciens. Et une fois de plus, les supporters ghanaiens espèrent voir les Black Stars dépasser le cap des quarts de finale qu'ils n'avaient pas étant en 2010. Les supporters ghanaiens restent confiants quant à la capacité des Black Stars et des autres équipes africaines à atteindre les phases finales. Un soutien qui invite les équipes à se surpasser.